En grandissant dans ma carrière, je grandis en tant que personne. J'ai entièrement confiance, c'est ma place. Je lâche pas, je veux encore ouvrir des portes. Oui, j'ai envie de réussir ma vie. Julie Debonat, l'actrice révélation, devenue incontournable, elle se livre à cœur ouvert dans Unique. En fait, j'ai été diagnostiquée hypersensible. Et l'hypersensibilité, ça peut être un handicap. Je ne savais pas comment exprimer mes émotions, mais c'était vital. Quand je sens à l'intérieur de moi qu'il y a un truc qui ne va pas, il faut que je me fasse confiance, c'est le plus important. C'est une rencontre avec toi-même ? Ah ouais, là, mais ça m'a totalement modifiée. J'ai moins d'angoisse. On a entre 60 et 70 000 pensées par jour. Mais la pensée, elle est magique. Si tu dis tous les jours que tu vas y arriver, c'est-à-dire que tout d'un coup, ton esprit visualise la situation possible. Et je me pose beaucoup de questions. Par exemple ? Si j'ai bien fait, si c'est juste. Vraiment, ça vient de l'intérieur. Oui, il y a une ambition chez moi d'être heureuse. Je pense que c'est mon moteur. Et l'échec, ça ne veut rien dire. Non, ce sont des épreuves. La vie ne m'offre pas ça. Mais en fait, c'est que ce n'est pas mon chemin. Et tu vas apprendre autre chose avec d'autres propositions. Vous avez vu qu'en ce moment, elle est vraiment en train de travailler ? Ah, moi, je travaille. Je travaille, je travaille, je travaille, je travaille. Ce qui est, est le top. Toujours. La meilleure des situations au top, c'est celle que je vis, quoi. Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est moi. Tout est possible. C'est ça. Arrêtez de se dire que ce n'est pas possible. Et là, moi, ça me donne des frissons. Là, ce n'est pas une actrice. On a Julie. Oh, putain. Je ne vais pas me remettre de cette interview. Le meilleur reste à venir. Soyez déraisonnable. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. Bonjour, je suis Julie Debonat et je suis avec Franck Nicolas. C'est bien dit, ça. C'est bien dit. J'ai fait un teaser avec trois petits points. Oh, j'adore. C'est un bon début. À la fois, tu as un vrai désir de contrôle, de rigueur et chez toi, un désir incroyable d'être dans la vérité, dans l'authenticité. Comment tu gères les deux ? Parce que d'un côté, tu es organisé, tu es rigoureuse. D'accord. Un sonci a un petit peu de contrôle quand même, tu vois. Mais comment on peut contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler, notamment avec cette capacité d'être authentique dans une société qui nous demande de ne pas l'être ? Oh, putain. Je ne vais pas me remettre de cette interview. Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est moi. Parce que tu es super authentique. Mais comment tu gères ça ? Parce que ça peut être perçu comme de l'ironie, du cynisme dans la société tous les jours. Comment on bâtit une carrière comme toi ? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Comment tu gères ? C'est moi. C'est toute la complexité de ma nature à moi. Mais c'est dur de vivre en étant moi. C'est ce que me dit mon mari par moments. Mais il a beaucoup de courage. Il a beaucoup de courage. Qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est vrai que j'ai une quête de vérité, d'authenticité. Je pense que c'est mon moteur. Et je me pose beaucoup de questions. Par exemple ? Si j'ai bien fait ? Si c'est juste pour moi ? Si j'ai bien fait, c'est de l'ordre du contrôle ? Ah, tu crois que c'est ça ? Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que je suis à la hauteur plutôt ? Si j'ai bien fait, ce n'est pas en fonction du regard extérieur. C'est de quel standard à toi ? Tu vois, si jamais je dois t'expliquer un peu ma personnalité, puisque tu viens de démontrer quelque chose d'assez complexe, ça ne vient pas de l'extérieur, en fait. Donc, ce n'est pas un besoin totalement de contrôler. C'est si j'ai bien fait pour moi, s'il y a un sens à ce que je fais. Donc, ça vient vraiment de l'intérieur. Est-ce que vraiment je trouve un sens à choisir ce rôle ou alors à me comporter comme ça ? Est-ce que c'est juste pour moi ? Est-ce que je suis bien à ma place sur Terre ? Est-ce que c'est ma juste place ? Ce sera plutôt ces questions-là qui font que ce n'est pas du contrôle. Et après, de temps en temps, il y a des grosses angoisses. Et alors là, je pense que c'est le mental qui prend le dessus. Donc, ça, je te parlais plutôt de ma vérité. Et après, c'est les angoisses, c'est le mental qui vient de dire « Est-ce que j'ai mal fait ? » Oui, et là, c'est d'autres choses. Et ça, c'est le regard extérieur, la peur de déplaire, la peur de ne plus être aimée, la peur d'être abandonnée si je fais mal les choses. Pour tout le monde, tu es l'actrice du moment. L'actrice du moment. Mais là, tu me dis « Ah ouais ! » Ouais, je ne crois pas trop. Ah, OK. Non, je suis… Tu es quoi, toi ? Je suis gâtée. Je suis épatée parce que je me dis « Waouh, j'ai eu des rôles de dingue ! » J'en ai rêvé. J'ai accédé à ça. Il y a des rôles qui m'ont bouleversée, qui m'ont fait grandir, qui m'ont appris. Tout ça me fait comprendre aussi la place de la femme dans la société. Donc, d'un coup, en grandissant dans ma carrière, je grandis en tant que personne. Donc là, ça a un sens. Donc là, ça va pour moi. Ça, ce n'est pas le regard extérieur. Pour le coup, c'est moi qui me nourris. C'est toi, oui. Donc voilà, l'authenticité arrive par là. Et je me dis « Waouh, j'ai tellement de chance de ça. » Écoute, on continue à me confier des rôles formidables. Mais à moi de continuer à être connectée à ce que je veux pour avancer là où je veux vraiment avancer. Et je veux encore ouvrir des portes. J'en veux encore me surprendre. Ça ne veut pas dire que je vais surprendre le public, mais j'espère qu'il me suivra. Mais tu vois, ça va être plutôt… C'est plutôt des choses qui me ressemblent plus ça que de me dire « Je suis banquée belle. » Mais je dis « Waouh ! » Ça fait peur, quoi ! Ça fait peur parce que, bien sûr, ça ramène au regard extérieur. Donc, je me dis « Ça veut dire que je me fie, je me regarde et je m'observe. » Et là, ça me fait flipper. Et là, tu as toutes mes angoisses qui vont revenir. Le mot « contrôle », est-ce que c'est positif ou négatif pour toi ? Je crois que je suis là. C'est ce qu'une amie m'a dit, Périne Crosemary, que j'adore, m'a dit « Toi, tu es l'exemple même de quelqu'un qui contrôle et qui est capable de lâcher prise immédiatement. » Finalement, pourquoi pas ? Pourquoi pas aussi un peu contrôlée ? J'arrive, je ne vais pas complètement faire confiance. Mais le contrôle relié au sens. Il faut que ça fasse du sens pour moi. Est-ce qu'on a le sentiment, parfois, quand on est une actrice comme toi, dans le moment, c'est vrai, et je crois, évidemment, je pense que tu es d'accord avec moi, dans une carrière, ce n'est pas toujours très haut ou très bas, ça fluctue. Mais est-ce qu'on a le sentiment, parfois, d'être un produit ? Tête de gondole, oui, par moment, tu vois ? Et là, ça fait peur. Quand tu es le premier rôle d'une série et que ça sort, tête de gondole, ce n'est pas négatif. Ça veut dire que c'est sur toi. Ça repose les épaules. C'est pour ça que le mot « produit », ce serait un truc du supermarché. Donc là, j'entends, tu as le sens de la responsabilité. Ah ouais, et là, c'est lourd. Oui. Et là, tu dis « Putain, si le public ne te suit pas, si... » Là, tu dis « Il y a plein de gens derrière qui ont mis de l'argent, qui ont cru en toi, qui t'ont... » J'espère que tu es à la hauteur de ça. Est-ce que les gens vont aimer ? Oui, là, tu as la pression. Oui. Et ce modèle de « j'ai le sens de la responsabilité », ce n'est pas inné, c'est acquis. Donc, papa et maman... Ils sortent des petites sauvres. Papa et maman... Qui est-ce qui avait le sens de la responsabilité ? C'était papa ou maman ? Le plus, plus, plus ? Maman. C'était maman, oui. Et la personne à qui tu voulais le plus plaire... Évidemment, on aime ses deux parents, je suis d'accord, mais à qui tu voulais le plus plaire, la reconnaissance, c'était de l'œil de qui en premier ? Tout de suite, là, sans réfléchir. C'était papa, non ? Papa. C'était papa, oui. Il est fantasque. Il est d'origine italienne. C'est un énergumène. Fantasque, fou, charmeur, manipulateur, tout ce que tu veux. Il a toutes les... Manipulateur, là, t'as dit cinq mots qui n'est pas forcément positif. Quel mot on pourrait remplacer pour que ce soit dans l'esprit des gens positif ? Mon père, c'est un... C'est un italien. C'est un beau parleur. Vous avez vu comment il parle de son père ? Vous avez vu comment il parle de son père ? C'est incroyable. Il est fou, mon père. Mais il est fantasque. C'est lui qui m'a amené toute la fantaisie. Il m'a amené voir des expos quand j'étais petite. Il m'a amené au théâtre. Il me faisait rêver. Il me racontait des histoires qui étaient totalement fausses. Et puis, il a embobiné ma mère. Un embobineur. C'est possible ou pas ? Oui. C'est un embobineur, quoi. Je ne peux pas dire autre chose que c'est un charmeur. Il est capable de te vendre n'importe quoi à n'importe qui, tu vois. C'est ça. Il y a une part de lui en toi ? Oui, c'est le côté comédien. Oui, oui. Mais par contre, moi, je cherche la vérité. Je ne veux pas là-dedans. Tu vois ? Mais là, non. Mon père, c'est une inspiration. Ah, waouh. On le sent. On l'entend, en tout cas. Et là, ce n'est pas une comédienne qui me parle en ce moment. Et je te trouve un petit peu à l'image du papa, finalement, dans ce que tu es en train de me dire. Je t'ai fait le charme et tout ? Ah non, pas le charme, mais le souhait de mettre quelqu'un à l'aise. Le souhait que ça se passe bien. Ah, bah oui. Oui. Ça, c'était lui, ça aussi. Ah, oui. Mon père est chaleureux. Il est toujours vivant. Ah, ouais. Et il est merveilleux. On arrive dans un endroit. Ah, regardez ses mains. Regardez ses mains. Il est merveilleux. Regardez. C'est incroyable. Ça, c'est ma fille. Oh, oh, ma fille. Tu vois ? C'est charmant, mais... C'est-à-dire que papa, on est dans le Méditerranéen et maman, on est en Asie. Parce que maman... On y vient, on y vient. On y vient. Tu m'as vu arriver avec le sabot. Donc, l'idée, c'est qu'il y a un vrai côté en toi. Oui. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Oui. Quand ça ne va pas, tu te renfermes sur toi-même ? Quand ça ne va pas, tu es plutôt d'utile à colporter à tout le monde, ça ne va pas y chialer ? Non, non, non. Ou plutôt, tu rentres dans ta bulle ? Je suis hyper pudique, hyper réservée, pudique. Tu rentres dans ta bulle à ce moment-là. Oui, mais quand même, j'arrive à l'exprimer émotionnellement pour que ça sorte. Plus maintenant. Oui. Parce que là, on se retrouve à l'âge de 7 ans et tu es une petite fille timide. C'est vraiment la petite fille replie sur elle-même. Limite, on ne peut pas l'approcher. Limite, la première pièce de théâtre que j'ai, parce que je faisais du théâtre à 7 ans et je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas pu sortir un mot sur scène. Donc, ma mère m'a fait oui, on va arrêter le théâtre. Je n'ai pas pu. Parce que c'est maman qui t'a amenée au théâtre ? Oui. Oui, parce qu'elle a vu justement cette timidité. C'est marrant parce que dans cette histoire, dans ton histoire, il lui était peut-être plus en adéquation avec papa de te dire, allez, maintenant tu te bouges un petit peu. Et c'est maman qui l'a fait qui était plutôt réservée. Oui, parce qu'en fait, je crois que... Donc, ma mère est d'origine vietnamienne. Oui. La grand-mère est vietnamienne. Et ma grand-mère est vietnamienne. Elle vient de Saigon. Et l'éducation là-bas a été très dure. Très, 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 très dure pour les enfants et tout. Et puis, elle a vécu la guerre. Elle est arrivée en France. Elle a perdu son mari. Enfin, tout est lourd. Donc, elle a été très dure avec ses enfants. Et l'éducation là-bas, c'est... On ne dit pas qu'on aime. On ne démontre pas. C'est à la baguette. C'est faire des études. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Elle est arrivée. C'était la galère. Donc, toutes ces... Six enfants. Voilà. Il faut remettre dans le contexte de cette arrivée en France et tout, qui est l'une des premières vietnamiennes de Perpignan. Donc, beaucoup de racisme pour elle. Enfin, voilà. Donc, c'est... Mais tu as fait ton enfance à Montpellier. T'es née à Paris, mais tu as fait l'enfance à Montpellier. Et elle a été de Perpignan. Oui, d'accord. Mais toi, tu n'as pas l'accent du sud de la France. Je l'avais quand je suis arrivée à Paris. Mais non, arrête, tais-toi. Je l'avais, tu veux dire. Non, c'est vrai, tu l'avais, mais tu ne l'as plus maintenant. Non, parce que j'ai joué avec des grands monsieur du théâtre. et tu te remets à parler comme ça, c'est vrai, essaie de me le faire un peu. Ah, ben, je peux parler comme ça avec l'accent du sud, si tu veux. Je l'avais légèrement comme ça. Donc, le côté chantonnant, comme ça, tu décomposes un peu. Oui. Mais tu vois, le contrôle aide. Oui. Parce que j'ai beaucoup trop d'émotions. Chez quelqu'un de... En fait, j'ai été diagnostiquée hypersensible. Et dyslexique. Et dyslexique. C'est compliqué. C'est deux petits handicaps, mais ce n'est pas si grave. Et l'hypersensibilité, ça peut être un handicap. Donc, je le dis comme ça, si les gens entendent. Ça peut être un handicap parce que c'est... Donc, c'est à fleur de peau, mais c'est qu'on se pose beaucoup de questions, qu'on est... C'est beaucoup, beaucoup trop d'émotions. Tout est impactant. Moi, je suis en empathie, en empathie tellement que c'est beaucoup impactant. On le sent. Donc, au final, le contrôle, qui n'est pas du vrai contrôle, au final, c'est juste aide à trouver des codes dans la société, à se protéger parce que moi, sinon, mon cœur, il explose. Donc, après, je le mets au service de mes personnages et je suis complètement en empathie avec mes personnages. Mais c'est cadré. Quand c'est un rôle, j'ai bien travaillé mon rôle. Je sais où ça va. Je sais comment la scène se finit. Donc là, je peux lâcher prise totalement. Dans l'instant, ce qui m'intéresse, c'est comment on accueille pour celles et ceux qui nous écoutent en ce moment ce flot d'émotions dans l'instant ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Alors, là, en plus, je peux revenir en arrière parce que tu as parlé du Vietnam. Donc, ma grand-mère était tellement dure et pas dans l'émotionnel. C'est quelque chose... C'était interdit d'exprimer ses émotions. C'est une culture aussi. C'est de la pudeur aussi. C'est de la pudeur. C'est complètement de la pudeur. Mais c'est pas mal de culture dans le monde. Il n'y a pas que les Asiatiques qui ont du mal à exprimer leurs émotions. Mais ça crée ça, en fait, chez ma mère, ça l'a créée. Donc, ma mère étant la personne qui m'a élevée avec mon père qui était extravagant. Ma mère était pudique, extrêmement pudique. Donc, c'est le chaud et froid. Et c'est la difficulté d'exprimer ses émotions. Donc, j'étais l'union de ces deux êtres. Et moi, j'étais un peu perturbée par ça. Je ne savais pas comment exprimer mes émotions aussi. Mais c'était vital. Et donc, justement, c'est la connexion à mes émotions qui me permettent de surmonter ça. Quand je sens à l'intérieur de moi qu'il y a un truc qui ne va pas, il faut que je me fasse confiance. C'est le plus important. Tu as des alertes, en fait, émotionnelles. Il y a un truc où tu ne te sens pas bien, où tu ne gères pas. Il faut laisser sortir. C'est beau, les émotions aussi. Si tu as envie de pleurer, je pleure. Si tu as envie de rire, tu ris. Mais quand tu me poses la question comment on gère, je sens à l'intérieur de moi l'émotion qui monte. Je sens que c'est vrai. Je sens que... Alors, je peux essayer de mettre un mouchoir dessus et passer à côté. Tu peux. Mais moi, je ne le fais plus aujourd'hui. Dans cette relation de famille au sens large, imagine que tout soit au top. À quoi ça ressemblerait ? Au top ? À quoi ça ressemblerait une famille, une situation dans ta vie au top ? Question très large. En fait, ce qui se passe, ce qui est, est le top. Toujours. Parce qu'en fait, ce qui doit se passer, ce qui se passe, est la meilleure des situations. Mais dans n'importe quelle situation. Mais c'est ça, la vraie leçon de la vie. Donc là, ma situation de famille, ma situation de vie, c'est ce qui doit se passer. Et c'est ça, le mon chemin pour grandir, pour avancer dans cette vie, c'est ça qui doit se passer. Et tu dois faire avec. Et dans le sens acceptation, il y a une leçon et ça me permet de devenir la femme. C'est comme ça qu'on dépasse les événements. Donc oui, la meilleure des situations au top, c'est celle que je vis. Il y a eu un autre temps fort aussi dans ta magnifique carrière qui n'en est qu'au début. Le meilleur reste à venir. Merci, c'est sympa, tu vois. Le meilleur reste à venir. Envoyons des belles pensées. Parce que la pensée, elle est importante aussi. Oui, qu'est-ce que tu veux dire ? De s'envoyer des bonnes pensées. Tout ce que tu penses, c'est hyper important. Tu l'entends. On a entre 60 et 70 000 pensées par jour. 95 % de nos pensées sont les mêmes que la veille. Une grande partie de ces pensées-là sont négatives. Ils reviennent tous les jours. Ça nous fait grosso modo à peu près 40 000 pensées négatives par jour. T'imagines. Comment tu fais pour voyager avec ça tous les jours ? La nature m'aide parce que c'est que, alors là vraiment, je le dis sincèrement, marcher dans la nature, c'est qu'en marchant, en courant, que tout d'un coup, ça se met en place et les pensées sont moins violentes et la nature nous nettoie, j'ai l'impression. J'ai le sentiment que tu te nourris de chaque expérience quotidienne et pas uniquement de livre ou du passé. C'est-à-dire que tu fais de chaque expérience, de chaque instant finalement, un vrai apprentissage. Et ça, c'est fou parce que je l'ai ressenti notamment quand tu es partie en tonnes d'années. T'en années. Tu as caressé les lions ou quoi ? Non, tu rigoles. Non, maintenant tu te fais manger la main. Pas du tout. Pas du tout. Non, non, non. Donc là, c'est un documentaire. Posons le décor. C'est un documentaire et tu es finalement observatrice, témoin, invitée dans le documentaire. Oui, je suis l'invitée du documentaire. Je suis l'œil du spectateur. Ok, d'accord. L'œil témoin. Je suis neutre. Oui, on s'identifie à toi. Voilà, je suis l'invitée qui amène le spectateur en Tanzanie. Et le but de l'émission, c'est de se reconnecter à son instinct animal. C'est trop pour moi ça. J'étais trop contente qu'on me propose ça. Oui, la super émotive, là, c'était chaud. Et puis la quête de sens, quoi. Parce que quand tu vas dans des étendues de nature incroyable comme la Tanzanie et que tu vas être, donc, le but étant d'aller observer les animaux sauvages dans leur élément et de sortir de cette voiture, c'est-à-dire d'être vraiment au plus près d'eux, sans défense, pour ressentir notre place, en fait, dans l'univers avec les animaux sauvages. Tu vois, la fragilité, la... Qu'est-ce que ça a modifié en toi, en fait ? C'est ça que je veux... Qu'est-ce que ça a modifié en toi ? Qu'est-ce qu'il y a eu comme point de... de retour ? Souvent, tu dis que j'ai besoin de me rassurer sur plein de choses. Ah ouais, là, mais ça m'a totalement modifié. Oui. J'en suis pas revenue, en fait. C'est vraiment quelque chose qui m'a totalement... Ce voyage m'a... Moi, je dirais que j'ai confiance maintenant. En fait, la nature et les animaux m'ont permis de me connecter profondément à mon instinct, à moi. En fait, t'es obligée de te reconnecter à ton instinct. Donc, déjà, ton mental arrête de fonctionner et prendre confiance profondément à ce que tu ressens. Mais j'ai eu des choses de dingue là-bas. Par exemple ? On allait voir des éléphants. Il y avait un troupeau d'éléphants qui était à 200 mètres. On s'approche des éléphants et tout. Et j'ai ressenti. Je fais non. Pourquoi ? Pourquoi on s'approche ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc là, on pourrait se dire c'est la peur, c'est le contrôle, c'est tout ce que tu veux. Et je fais non. Pourquoi ? Il y a un truc qui me dérange et je me retourne. Je me retourne et il y a un troupeau d'éléphants qui fonçaient vers nous que personne n'avait vu. Avec les oreilles comme ça ouvertes, méchants en colère ? Non, parce qu'ils allaient se baigner. Ah non, non, pas en colère du tout. Mais on se retrouvait en sandwich entre deux troupeaux d'éléphants. Je ne pense pas qu'on survive. C'est un inconvénient, c'est vrai. Et donc, c'est parce que mon instinct et là, Périne a halluciné. J'ai dit, attendez, là, je ne le sens pas du tout. Je ne le sens pas. Mais ça, c'est incroyable de ressentir ça. Et aujourd'hui, je me dis, waouh, c'est vraiment de prendre confiance en son instinct. C'est vraiment d'être dans le moment présent. C'est de connecter à son corps et tout ça. Donc ça, ça m'a appris ça. Tu étais plein. Tu dis souvent, mais tu l'assumes parfaitement. Tu dis souvent, j'ai pas mal d'angoisse. Et souvent. Plein. Donc, le trait de singularité de ses angoisses, c'est quoi ? C'est le doute, le manque de confiance. Oui, mais c'est humain. C'est de se poser des questions, d'avoir peur par moment, peur de l'abandon, la peur de ne plus être aimé. C'est toutes ces peurs qui se mélangent et qui créent des angoisses. Et là, c'est vrai qu'en Tanzanie, face aux animaux sauvages, ça s'est tue. Parce qu'en fait, tout d'un coup, tu reviens à l'essence de la vie face à ces animaux, à notre place, à nous, êtres humains, on a voulu dominer la Terre et les autres espèces et on a voulu mettre tout en goudron et se rassembler là-bas parce qu'on avait peur, en fait. Parce qu'on avait peur, on s'est éloigné de notre nature humaine et on a oublié de se connecter au moment présent à l'instinct, à l'intuition. Et donc, ça nous a créé encore plus d'angoisse, en fait. Et ces angoisses-là, c'est marrant parce que l'être humain est le mammifère le plus dépendant le plus longtemps de ses parents. C'est fou. C'est-à-dire que la plupart des animaux sont super indépendants rapidement. Même le chihuahua, il est plus indépendant. Nous, il nous faut des années, des années. Est-ce que finalement, ces angoisses-là et cette rencontre avec toi-même, finalement, c'est une rencontre avec toi-même, on peut le dire ? À un moment, je me suis retrouvée face à un éléphant mais je te jure qu'il était à la même distance que toi. J'ai des photos. Tu sentais son souffle et son odeur. Non, mais c'était dingue et j'ai eu une expérience mystique. Et là, tu t'y dis quoi ? Même pas peur ? Non, tu réfléchis, même pas. Je crois qu'il n'y a même pas de mots qui viennent. Tu observes, tu es là, putain, il approche, il approche, il approche et là, tu as l'émotion qui monte. Il est là, il vibre, tu sens sa vibration. Là, tu contrôlais ou pas ? Non, tu vibres. En fait, c'est la vibration. Mais tu aurais pu courir ? Non, parce que j'étais sur le capot de la voiture attachée. Tu étais attachée sur le capot d'une voiture ? Oui. Chacun son truc. Il me baladait sur le capot de la voiture avec une caméra pour que je puisse voir les éléphants de loin. Mais on ne pensait pas que l'éléphant allait s'approcher. Et moi, j'ai souhaité qu'il s'approche. J'ai souhaité le rencontrer. Et tu fais... Tu vois, le vœu était tellement fort qu'il a tourné la tête et il s'est approché. Il a fait un pas, deux pas, il s'est approché. Il vient, il vient, il vient. Tu n'as pas de la peur qui t'arrive. C'est de la fascination, c'est de la vibration. C'est gigantesque. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et là, il s'arrête à ça et il me regarde. Et là, mais tu sais, voilà. Et donc, c'est vrai que ça te change une vie parce que tu ressens telle chose que tu as l'impression de faire partie d'un tout. Tu n'es plus dans le monde des humains et des espèces sauvages, des animaux sauvages. C'est que si on fait partie d'un tout. Et finalement, alors avant et après, la Tanzanie, alors ça change une vie. Tu me dis, mais qu'est-ce que tu as changé toi ? J'ai moins d'angoisse. J'ai plus confiance en moi. Tu vois, j'ai moins d'angoisse. C'est-à-dire qu'il y a plus de réponses aux questions du sens de la vie. En fait, je pense que le fait de s'éloigner de la nature sauvage, on s'est créé des angoisses. D'ailleurs, ça se voit bien aujourd'hui, tout le monde cherche avec du yoga, avec des méditations à retrouver le sens de la vie, le moment présent et tout ça. Parce qu'en fait, on s'est éloigné de notre nature. Et quand on revient en arrière, souvent, c'est quelles sont les personnes qui t'ont le plus modifié en bien, qui ont contribué à ton épanouissement de la Julie, finalement ? Finalement, là, tu pourrais dire que ce n'est pas que des êtres humains, cette fois-ci. Ah oui. Ah oui. carrément. Alors, carrément. Eh oui. Rencontre avec l'éléphant. Je ne te parlerai pas de ma relation avec l'éléphant. C'est privé, je te préviens. Justement pour blaguer, je dirais, j'ai parlé avec un éléphant dans mes amis. Donc là, ça fait partie d'un point d'orgue aussi dans ta vie. Oui, parce qu'en fait, c'est des animaux qui ont plus d'émotions que nous, qui sont plus intelligents que nous, qui communiquent à 60 kilomètres en ultrason. Je ne le savais pas. Non, mais c'est dingue quand tu découvres en fait les animaux sauvages. Et c'est vrai que quand tu te mets à leur niveau, quand tu veux ta l'humilité et la vibration de ne pas les agresser, donc eux, communiquent en fait. Ils savent, ils viennent te voir. Et là, tu te dis, il y a un monde qu'on a oublié. Tu fais pareil avec les humains maintenant, à 60 kilomètres. je te sens. Tu me parles. Je te l'ai dit, on va parler avec des émotions sans mots. Ah oui. Donc, un peu comme les dauphins finalement, il y a cette intelligence forte. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, on a une Julie avec moins d'angoisse depuis la Tanzanie ? Oui, on rechématise parce que ça peut revenir, mais... Et c'est la maturité qui t'a amené à avoir moins d'angoisse ? Les expériences ? Oui, oui. Après, j'ai l'impression que chaque période de la vie a son lot d'angoisse, quoi. Et puis, dès que tu passes une période, hop, il y en a une autre qui arrive. Tu vois ? Comment on fait pour gérer ses angoisses ? C'est quoi ta recette ? Moi, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille. Le contrôle. Ça marche très bien, tu vois ? Je travaille, je travaille et je travaille. Par l'action. Oui, c'est ça. Oui. Je veux dire que je suis angoissée. Comment je vais faire ce rôle ? Ce n'est pas possible, mais c'est incroyable. Mais on va me dire que souvent, tu as le syndrome de l'usurpateur. C'est beaucoup d'acteurs qui l'ont. Tout d'un coup, ils vont se rendre compte que je ne suis pas l'auteur, que je ne suis pas actrice, que ce n'est pas possible. Et donc, pour arrêter de rentrer dans ces angoisses-là, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille. Je vais travailler encore plus ce rôle. Je vais encore plus le comprendre. Je vais être plus légitime encore et encore et encore. Comme ça, j'arrive sur le plateau. Oui, c'est avec moi-même, en fait. Juste moi, la légitimité avec moi-même. Est-ce que je suis légitime pour ce rôle ? Est-ce que j'ai assez travaillé avant le moment où j'ai bien travaillé ? Je pense que tu peux peut-être faire la même chose. Tu vois, pour te sentir moins angoissé si tu as travaillé. Je t'ai demandé avant d'arriver. C'est incroyable de travailler comme ça, de comprendre. Avant même qu'on se rende compte, tu sais déjà des choses sur moi. Finalement, ce que je dis à la plupart des gens, c'est que le plus gros danger que l'on peut avoir dans sa vie de leader et d'entrepreneur, c'est cette sorte de cogitation, cette macération mentale, puisque la plupart de nos pensées sont négatives. Souvent, elles sont négatives. Donc, lorsqu'on cogite, on coupe le cheveu, même pas en quatre, en 25, en 5000. Et au bout d'un moment, on devient notre pire ennemi. Tu es d'accord avec ça ? Donc, ce que j'entends, c'est génial parce que c'est ce qu'on recommande à la plupart des gens. Lorsque ça ne va pas, prends ta paire de baskets et fais une marche rapide. Moi, je vais dans la nature où je travaille pour stopper. Et puis, j'applique. Alors, les accords Toltec, ça a été mon livre de cheveux pendant très longtemps. Et tu appliques la pensée positive. C'est bête, mais la pensée est magique. Si tu dis tous les jours que tu vas y arriver, c'est-à-dire que tout d'un coup, ton esprit visualise la situation possible et que tout d'un coup, ça peut se mettre en place si tu es dans l'esprit positif. Pourquoi ? Mais pourquoi ce n'est pas possible ? Est-ce que tu as peur de l'échec ? Et que veut dire le mot échec pour toi ? Alors, oui, effectivement, parce qu'il faut se dire, avant d'avoir peur de l'échec, il faut se dire qu'est-ce que ça veut dire. Et là, pour le coup, c'est comme quand tu m'as demandé quelle était ma situation au top, c'est le moment, c'est celle qui juvie. Et l'échec, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas prétentieux de dire qu'on n'a pas peur de l'échec. Il ne faut pas se dire « Non, je n'ai pas peur de l'échec. » « Moi, je n'ai pas de problème. » C'est qu'en fait, l'échec, qu'est-ce que ça veut dire ? Non, ce sont des épreuves, je dirais. Qu'est-ce que ça veut dire, l'échec ? Est-ce que tu es d'accord avec cette définition que l'échec n'existe qu'à partir du moment où on a réellement abandonné ce qui nous tenait le plus à cœur ? Ah ouais, et bien peut-être c'est ça. Alors, l'échec n'existe. N'existe pas pour moi. Attends, je pense que même l'échec n'existe que dans ta tête, que dans ton égo de dire « Ah, je n'ai pas réussi ce que je voulais dans le contrôle. » Mais si tu dis « En fait, s'il s'est passé ça, alors ce n'est pas ce que je voulais, mais « Ah, tiens, la vie, elle m'apprend autre chose. Elle me demande de passer par un autre chemin. » Et bien allons-y. Mais pourquoi tu le vis comme un échec ? C'est un nouvel apprentissage. Une difficulté à traverser. Mais je vais rencontrer des gens différents. Je vais peut-être rencontrer une amie sur mon passage. Je vais peut-être... Mais ce n'est pas un échec. Un échec... Oui, si tu veux un objectif très précis d'une boîte, tu veux gagner 50 000 euros et tu n'obtiens que 40 000 euros, tu le vis comme un échec. Mais ça, c'est le mental, tout ça. Un échec de vie. Si tu veux un enfant, une maison, un mari, et que tu ne l'obtiens pas, tu le vis comme un échec. Alors qu'en fait, on est plutôt dans le dire « Attends, la vie ne m'offre pas ça. Pourquoi ? » Le sens de la vie. Si tu vas dans le sens de la vie, tu dis « Mais en fait, c'est que ce n'est pas mon chemin et tu vas apprendre autre chose avec d'autres propositions. » Donc, vous voyez, en ce moment, on comprend mieux vraiment le leadership de cette femme. C'est un leader. C'est un leader, cette femme. Vous l'avez compris. Je ne sais pas si je suis un leader. Elle rayonne. Alors, c'est un soleil, on l'a compris. Mais vous avez vu ce qui se passe dans son mental. Je ne parle pas uniquement de femme et de mère de famille, d'épouse, etc., de comédienne, mais de leader. Le leadership, c'est redonner. Tu es d'accord avec moi ? C'est redonner ? C'est redonner aux autres, le leadership. Ah oui. C'est être capable de redonner à d'autres. On ne peut pas être un leader si on garde tout pour soi. Comment tu peux devenir un leader si tu gardes tout pour toi ? Si tu ne vais pas grandir les autres ? Si tu ne redonnes pas de l'énergie ? Et le leader aussi, il est capable d'influencer positivement les autres. Et c'est marrant parce que dans la définition de l'échec, tu vois Julie, moi je parle souvent de résultats inconfortables ou douloureux, mais pas d'échec. C'est un résultat qui peut être à ce moment-là inconfortable, douloureux, mais en soi, ce n'est pas un échec. C'est quoi la différence pour toi entre la persévérance et l'acharnement ? Tu me vois arriver ? Non, mais je te suis. Parce que ça me touche ce que tu dis. C'est vrai, je n'avais pas pensé à tout ça. C'est hyper intéressant. L'acharnement et la persévérance, c'est quoi la différence pour toi ? Parce que tu l'incarnes dans tout ce que tu viens de dire. C'est un résumé. Peut-être que par moments on me dit que je suis acharnée, je suis coriace, acharnée et tout, c'est parce que je ne lâche pas. Et on me dit lâche prise. Et pourquoi donc tu ne lâches pas ? Parce que ça a sens. Et si c'est vital. Et quand c'est vital, c'est de la persévérance. Et j'ai confiance ? Oui, c'est ça, d'accord. Donc quand... En tout cas, c'est ça. J'ai entièrement confiance que c'est pour moi, c'est ma place. Tu vois ? Et donc si c'est vital, je ne lâche pas. Donc c'est de la persévérance, ce n'est pas de l'acharnement à ce moment-là. Donc c'est à partir de quand que c'est la différence ? C'est qu'on y croit ? La persévérance, c'est à partir du moment où ce que tu poursuis fait vraiment du sens pour toi et c'est non négociable. C'est non négociable. Et c'est ce qu'on vient d'entendre avec toi. Du coup, ça fait du sens ce que je viens de te dire ? Oui, mais c'est pour ça que tu disais au début, en fait, c'est ça, c'est que vraiment ça vient de l'intérieur. Exactement. Est-ce que tu es né en France, évidemment, mais quand même, tu es un doux mélange de culture européenne et asiatique. D'ailleurs, tu n'as aucun trait asiatique. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui... Oh, t'as vu ? Ça, c'est le truc... T'aurais aimé, hein ? Oui. C'est beau. Oui. Elles ne sont pas magnifiques. Mais est-ce que t'es belle ou pas ? J'ai les traits de ma mère, moi, je trouve. Mais est-ce que t'es belle ou pas ? Je trouve que je ressemble à une asiatique. Mais j'ai le visage de ma mère. Oui. Je te jure. Oui. Ah non, alors, je te promets, je te montrerai une photo après. J'ai le visage de ma mère, mais je n'ai pas les traits typés asiatiques. Et ma sœur, là, tu le vois bien sur la petite photo et tout ça. Oui. Et c'est vrai que quand on ne ressemble pas... Alors, je ressemble à mon père. Oui. Parce qu'il est châtain aux yeux bleus. Et c'est un bel homme. Très, très beau. Donc ? Un peu Alain Delon, tu vois. De loin. Ça va lui faire plaisir, je dis ça. Oui, mais c'est vrai. Comme je ne lui ressemblais pas du tout, je n'avais pas de type asiatique, quand ma grand-mère venait me chercher à l'école et qu'on me disait « Ah, c'est ta nounou ! » Je dis « Mais non, c'est ma grand-mère ! » Et quand j'avais ma petite sœur avec moi et qu'on me disait « C'est pas ta sœur, c'est pas possible ! » Tout ça, ça blesse, en fait. C'est bête. Les enfants, on a besoin d'appartenir, d'appartenance, on a besoin... Et comme c'est un métissage, j'avais besoin que moi, le métissage se voie. Et je ne me suis jamais... Je n'ai jamais compris. Et c'est long à comprendre qu'en fait, je suis métisse. C'est pour ça que je lui crie haut et fort et que je m'énerve quand on le dit « Mais ça devient un jeu ! » Parce que moi, je le sais que je suis métisse. Et c'est quand j'ai compris que j'arrivais à jouer aussi cette pudeur et c'est les rôles qui m'ont aidée. Et c'est ma mère qui m'a fait être actrice. Et c'est ma mère qui m'a aidée pour sortir toutes ces émotions. C'est un hommage à ma grand-mère, à ma mère, toute cette famille de vietnamiens qui n'arrivaient pas à exprimer leurs émotions. Et mon plus grand bonheur, c'est quand j'arrivais à faire pleurer ma mère dans mes films. Parce que ma mère pleure. C'est magnifique, elle ne pleure jamais. Et donc, quand elle voit les films et qu'elle est touchée et « Tu m'as fait pleurer ! » Mais moi, quand je la vois et je me dis « Ouais, c'est une victoire ! » Parce que je suis un véhicule et je lui permets de vivre les émotions et c'est l'éducation qui est dure. Et j'ai vu ma mère être si froide, si dure, je ne comprenais pas. Et donc, c'est vrai que de ne pas comprendre émotionnellement ta mère et ne pas avoir les traits du visage et avoir en plus les formes à l'italienne, enfin, je n'avais rien d'Asie, quoi. Et en plus, j'étais blonde quand j'étais petite, tu vois, ça blondissait. Oui, et puis les yeux bleus, ça n'arrange pas non plus. Non. Et donc, je me dis « Mais je ne comprenais pas la mère. » Et donc, il y a cette... Je lui disais, « Je la pincais. » Je lui disais, « Maman, mais pourquoi quand je te pince, je ne le sens pas ? » Tu vois, j'avais 4 ans quand je disais ça. Donc, en fait, ça voulait tout dire. Je ne la sentais pas. Je ne la comprenais pas. Et c'est vrai que ça a été... C'est mon histoire, c'est tout. Et c'est notre histoire parce que c'est elle qui m'a amenée vers ce métier, qui m'a aidée, qui m'a accompagnée, qui m'a encouragée. Et moi, qui lui permet, grâce à ce métier, à sortir ses émotions. Donc, c'est une vraie histoire de femme. Pour ça, tu vois, je suis le mélange qui permet le véhicule. Et de cette culture familiale, donc une double culture, finalement, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais dire que dans la famille, il fallait réussir, il fallait être soi-même, ce n'était pas important. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu te déclare ambitieuse ou pas ? Qu'est-ce que l'ambition ? Ah, ambitieuse. Ce n'est pas un mauvais mot, ambitieuse, je crois. Il faut arrêter parce qu'en France, je crois, en France, en France, ah, elle est ambitieuse. C'est un gros mot, l'argent, l'ambition. Mais pourquoi ? Oui, l'argent. Alors là, l'argent, encore plus. Je le dis aussi même. Il y a l'argent et il y a l'ambition. Et l'ambition, c'est l'ambitieuse. Et alors ? Oui, j'ai envie de réussir ma vie. En quoi, c'est... Oui, il y a une ambition chez moi d'être heureuse. C'est pas mal. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'accumuler les rôles, on est vraiment dans 99,9 % de plaisir ou est-ce que parfois, il y a aussi, j'ai envie de bâtir quelque chose, un confort financier, une sécurité financière ou pas du tout ? Pas du tout, non. Non, 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 non. Vraiment, c'est vraiment une quête personnelle. C'est vraiment... Alors là... Non, non, c'est... Ça amène du confort, mais c'est la résultante. Tu vois ? C'est pas pour ça que je vais faire un rôle. Et je dis souvent, si tu n'as pas réussi, t'es pas critiqué. Si t'es jamais critiqué, t'as pas réussi. Donc, plus on réussit, plus on est critiqué. T'es d'accord avec ça ? Bah oui, oui, oui. Alors, finalement, est-ce que t'as une formule pour gérer le regard des autres, la critique ? Bah alors, moi, ma petite théorie pour m'aider, c'est que pas de flatterie et pas de critique. C'est-à-dire que je n'écoute pas les flatteries. Comme ça, je n'écouterai pas les critiques. À la fois, on pourrait accueillir les choses. Bah non, la flatterie, elle est dangereuse. à partir du moment où tu vas dire « Ah, t'es extraordinaire ! » « Oh, mais quelle actrice ! » Ah oui, le truc un peu, oui, coloré, quoi. Le truc très coloré. « Ah, oui, je suis incroyable, je suis extraordinaire et tout ça. » Et à partir du moment où tu vas dire « Ah, par contre, elle est nulle, elle est mauvaise, tu te laisses défaire. » Donc, te laisser galvaniser par ça, t'attaques au même endroit que tu peux te faire écraser. Donc, je ne veux pas rentrer là-dedans. C'est une décision. Tu vois, mes formes et dames, je fais « Merci, j'ai fait mon travail. » Oui, c'est ça, t'as fait ton travail. Comme tu m'as dit. Oui. Quand tu m'as dit, l'actrice, oui, voilà. C'est intéressant de ce que l'entend de Julie, c'est qu'elle ne se laisse pas motiver ou démotiver. Par l'extérieur. Parce que si quelqu'un la motive en une minute, quelqu'un va la démotiver en deux minutes. Ce que j'entends, c'est plus un engagement qui relie à son sens. Tu restes engagée, mais axée sur le sens que tu as dans cette mission. Mais peut-être que tu te sens plus fort, en fait. C'est intéressant. Tu te sens plus solide que de moi savoir si j'ai été formidable. Déjà, le mot formidable, je ne peux pas me le dire à moi. Est-ce que j'ai bien fait mon travail ? Est-ce que j'ai été juste dans mon personnage ? Est-ce que le travail est bien fait ? Tu peux te donner une récompense. Ah oui, là, je suis contente. Eh bien, ça, c'est le plus important. Ça ne peut pas être abîmé, ça. Mais le compliment, tu ne l'accueilles même pas ? On en parlait de flatterie. Flatterie, non. Oui, flatterie, etc. Elle est dangereuse. Très édulcorée. Très dangereuse. Avec de la texture, de l'épaisseur. Mais là, on parle de compliment. Compliment, tu le prends. Ah, tu le prends quand même. C'est comme un cadeau. Merci, tu me fais un cadeau, je le prends. OK. Mais il faut qu'il ressemble à quelque chose de la part de quelqu'un. Un cadeau, ça veut dire que tu dois rendre. Ah non, rendre, ça s'appelle du troc. Regarde. Ah oui, mais tu dois remercier. Non, le vrai cadeau... Tu dis un compliment, je fais merci. Et moi, je rends dans ma tête. Merci. Mais c'est aussi le rôle. C'est pas moi, en fait. C'est le rôle, c'est le projet. En fait, il ne faut pas commencer à y croire que tu es extraordinaire. Mais un compliment, ce n'est pas forcément t'es la reine et la superwoman. Ah oui, d'accord. Alors, c'est quoi ? C'est un compliment. Tu as très bien joué. C'est-à-dire que... Ah ben merci, c'est cool. Peut-être qu'on peut accueillir aussi émotivement ce compliment. Bon, finalement... Tu sais, la plus grosse problématique des leaders dans cette société aujourd'hui, et surtout dans la francophonie en Europe, c'est qu'à un moment donné dans notre vie, si l'argent n'est pas toujours là pour nous permettre de grandir, on doit être capable de nous remercier nous-mêmes. À un moment, de se dire c'est moi qui l'ai fait. C'est ce que je te dis ? J'ai fait du bon travail et c'est moi... C'est exactement ce que je te dis. Mais je ne veux pas que ça vienne de l'extérieur. Parce que ça veut dire quoi ? Je vais avoir besoin d'être rassurée par l'extérieur ? C'est toi... C'est intéressant. Je vais dire... Tu as aimé ce que j'ai fait ? Ah putain, il a foncé les sourcils à ce moment-là. Il m'a dit que c'était formidable, formidable, mais en fait, en même temps, je sens que ce n'est pas vrai. Et là, tu vas rentrer dans des trucs, mais c'est compliqué. Et tu peux goûter toi-même après ton travail. Oui, je sors du truc, j'ai senti que ce n'était pas ouf. Et puis là, c'est toutes tes angoisses qui reviennent et tout ça. Ou alors, si tu crois que c'est formidable, formidable, alors que tout le monde dit que c'est... Non, en fait, c'est te décentrer. Alors, le problème, c'est que c'est moi, je pense que ça va ce que j'ai fait. Point. Et là, je sors et j'accueille les compléments. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Et la famille proche ? Marie, c'est ça qui est plus important. Voilà. Trois personnes, quatre personnes qui comptent. Eux, ils me disent que ce n'est pas bien. Par contre, c'est compliqué. On y arrive. On y arrive, on y arrive. Il y a moins, mais il y a un petit cercle là autour quand même. Et là, lorsqu'il y a un compliment du petit cercle... Ah bah oui, je suis contente. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas de la flatterie. Non, non. Ça ressemble à de la fierté parce que c'est une équipe et qu'on a gagné ensemble pour moi. Ah putain, c'est cool. Tu vois, je dis, il a quand même galéré mon mari avec moi dans mes rôles. Tu vois, il traverse avec moi. Je ne peux pas faire les rôles que je fais si à un moment donné, je ne suis pas traversée par le personnage, par ma sœur et tout. Des fois, c'est super intime. Ouais, c'est fort. C'est comme une équipe de sport et on a gagné ensemble. Et quand ils voient le truc, pour moi, c'est le plus important. Quand ils regardent la première fois qu'eux, petite team, regardent le résultat, pour moi, c'est le plus important. Et j'ai le trac. Et quand il me dit, waouh, là, t'es bien. Et là, je fais ouf. C'est bon. Tu vois ? Et c'est ça que j'attends. Mais il ne dit pas grand-chose de plus. Ah là, t'es super. Et c'est tout. C'est tout ce que j'attends. Tu peux nous renforcer, là ? Vas-y, vas-y, reflet. Et là, moi, ça me donne des frissons parce que je sais qu'on est une équipe et qu'il n'a pas fait tout ça, toutes mes angoisses que je peux se faire monter, ce soutien, ce tout ça, n'est pas pour rien. Et donc, c'est de la vraie reconnaissance pour moi. Intéressant que tu me parles de lui sans que je ne t'ai rien dit. Oui. Tu vois ? Mais ce n'est pas grand-chose. Non, c'est énorme ce que tu veux dire. Dis-moi, Julie, c'est quoi la réussite pour toi ? C'est quoi la réussite ? Oui. La réussite... On parle d'échec, ça veut tout dire et rien dire, mais la réussite... Alors, la réussite... Je dirais... D'abord, est-ce que tu as le sentiment d'être dans la réussite dans ta vie en ce moment aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que tu as réussi aujourd'hui ? Réussir sa vie, pas réussir dans la vie. On est d'accord, qui n'ont pas forcément monté les échelons, beaucoup d'argent, un petit travail et tout, peuvent avoir à réussir leur vie. Exactement. Au contraire. Et toi ? Oui, moi, je me sens réussir ma vie. Pourquoi ? Parce que je vais là où il me semble qu'il y ait ma place. C'est trouver sa place, peut-être. Réussir la vie, dans la vie. Trouver ma place sur Terre parmi les humains et les espèces. C'est quoi vivre sa vie à 110% ? Vivre sa vie à 110%. Tu retombes dans l'analyse, là. Oui, parce que là, tu m'as demandé d'être renouée au sérieux parce que j'étais trop dans le moment. Non, non, tu étais extraordinaire. Mais à la fois, je me dis, sur la question finale, avant de passer au 2 à 2 au coaching, c'est quoi vivre sa vie à 110% ? Franchement, on va revenir à la même chose. Je pense que tu as la réponse, c'est d'être dans le moment présent. Vivre sa vie à 110%, c'est de s'interdire. C'est de s'interdire. Il est interdit d'interdire. Tout est possible. C'est ça. Tout est possible. Arrêtez de se dire que ce n'est pas possible. Est-ce que tu es prête pour le doigt de coaching ? On y va ? Oui, vas-y. Allez. Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant, c'est minable, quel est ton niveau d'énergie aujourd'hui ? 10 étant le maximum ? Oui, 7-8. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on arrive à 10 dans les 90 prochains jours ? Pas en claquant des doigts, je ne crois pas ces formules magiques. Dans les 90 prochains jours, on est à 10 en niveau d'énergie. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il ne faudrait pas grand-chose. Donc, sur une échelle de 0 à 10, l'énergie allait à 7-8. Et qu'est-ce qu'il faudrait dans les 90 prochains jours pour que l'énergie soit beaucoup plus forte et on sait que c'est le mental, ton mental qui va générer ça ? Oui, donc déjà, d'être pleinement dans le moment présent et là, mon énergie sera au top. D'être dans la joie avec les gens que j'aime. OK, mais là, tu l'es déjà dans la joie aujourd'hui, donc je ne peux pas acheter ça. Il me faut autre chose. tu sais quoi ? J'ai juste dit 8 parce que je n'ai pas voulu dire 10. Ah ! Et pour quelles raisons tu ne m'as pas dit ? Par humilité, je crois. Tu sais, la peur d'atteindre le nirvana. Quel est l'enjeu ici, maintenant, avec ce que tu viens de dire, par humilité, la peur de nirvana, etc. Oui, peut-être. Oui, ben oui, c'est la peur de... Donc, il y a des peurs. Donc, finalement, on n'est pas complètement à 10. Mais il y a... Mais c'est la peur de... La peur de... Elle va le sortir. Je ne sais pas. La peur... Pas l'échec, hein. Non. Mais la peur de... Non, je n'ai pas envie de m'en prendre une. Alors allons-y. La peur de... De l'image. Bravo. Ça y est, c'est ça qu'il fallait que je dise. Putain, je suis conante. Come on. Yes. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Qu'est-ce que j'ai gagné ? Qu'est-ce que j'ai gagné comme cadeau ? T'as gagné dans 90 jours beaucoup plus d'énergie si tu travailles dans ce sens-là. C'est-à-dire pas la peur du regard des autres, quoi. La peur du regard des autres, oui, elle m'handicapent un peu, mais je bagarre. C'est vrai que face à l'éléphant, je n'avais pas de problème avec les regards des autres. Waouh. Et ça, l'énergie était... Quand je suis face à mon fils, je suis en pleine énergie. Par moment, je n'ai plus peur du regard des autres. Je me sens forte, mais ça vient de l'intérieur. Donc, encore une fois, c'est quand je me sens à ma place, quand je sens que c'est vraiment exactement juste ce que je suis en train de faire et ce qui est en train de se passer, que je m'en fous du regard des autres. Et puis, par moment, ça me déstabilise. Il y a une attaque, un truc. Et puis, tu peux redestabiliser. Là, tu perds en énergie. Mais il faudrait tout le temps être en accord avec ce que tu es. Et là, il n'y a plus de peur de regarder les autres. Qu'est-ce que tu désires le plus, finalement, dans ta vie, Julie ? Qu'est-ce que tu désires le plus, plus, au final, après cette magnifique discussion qu'on a aujourd'hui ? Plus que discussion, on a eu un échange, un partage, finalement. L'harmonie ? Oui, mais ça, c'est trop vague pour moi. Ah, c'est trop vague ? Oui, je ne peux pas prendre ça. L'harmonie, je veux le bonheur, je veux être en santé. À quel moment tu sais que tu es dans le bonheur ? À quel moment tu sais que tu es... Non, qu'est-ce que tu désires on peut avoir un certain contrôle là-dessus quand même parce que si je vais bien, si j'irradie, si je suis dans la joie, si je vais bien, je peux permettre une atmosphère qui peut aider l'autre à aller bien. Je suis disponible et profondément, ce que je veux, c'est que je veux vraiment... Ça va un peu plus loin parce que là, je pensais qu'aux autres qu'ils aillent bien et ce n'est pas vrai. C'est que j'ai des bonnes relations avec les gens que j'aime. Donc, je suis co-responsable de cette affaire. Quel message tu aimeras envoyer à ton toi futur ? À mon moi futur ? Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que c'est OK de vieillir ? Est-ce que tu es toujours heureuse ? Est-ce que tu as trouvé l'épanouissement que tu cherchais ? Et elle répondrait ? Non, mais je ne sais pas. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas. J'avais juste envie de savoir si je pouvais poser une question sur laquelle elle pouvait me répondre. Je vais te dire quelque chose, Julie. Écoute-moi bien. C'est un peu perché ce que je viens de faire. Non, c'est super. Non, non, c'est super. Ce n'est pas du tout perché. Mais je vais te donner un feedback. Tu es prête ? Alors, tu as la réponse ? Non, je vais te donner un feedback. Est-ce que tu acceptes un feedback ? Je viens de te dire est-ce que la personne du futur, qu'est-ce qu'elle va te répondre ? Je ne sais pas, je ne la connais pas. Mon feedback, c'est nous forgeons la personne que nous voulons devenir dans une heure, dans dix ans. C'est-à-dire que ce n'est pas si la vie le veut. C'est à toi de décider et c'est à nous tous de décider ici la personne que nous allons devenir dans une heure et dans dix ans. C'est-à-dire que ce n'est pas la vie qui va uniquement nous forger. C'est ce que nous décidons de faire de la vie. En clair, on décide de devenir qui on veut, quoi et pourquoi et le comment on s'en fiche. Donc aujourd'hui, quand je te dis qu'est-ce que tu aimerais que cette personne te réponde, c'est à toi de décider qui tu veux devenir dans cinq ans. C'est pour ça que ce n'est pas mal d'avoir demandé qu'elle puisse me répondre. Oui, c'est une très bonne idée. Parce que j'ai une vraie question parce que je ne suis pas sûre de pleinement être dans le juste là. Je me pose toujours des questions si c'est juste ce que je fais et tout. Mais effectivement, c'est l'impulsion que je lui envoie aujourd'hui qui va donner la réponse à cette personne du futur. Et la personne du futur, eh bien, j'ai envie au jour d'aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain, ce sera la même réponse. Oui, oui. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de lui... d'avoir une réponse comme quoi, oui, c'est OK de vieillir. Oui, je suis bien dans ma peau. Oui, j'ai trouvé un épais nourissement et un sens à ma vie. Oui, je suis complètement en accord avec moi-même. Et je suis heureuse. Et j'ai envie de lui envoyer... Au jour d'aujourd'hui, à mon énergie, plutôt 10, parce que maintenant, je l'ose le dire, elle me renvoie ça. Et on verra. Par contre, je n'ai pas la science infuse de ce qui va m'arriver, de ce que je vais devoir traverser et de comment je vais prendre les événements qui vont m'arriver entre celles d'aujourd'hui et celles du futur. Parce qu'il y a quand même, même si tu viens de dire tout ça qui était très beau sur ce que c'est toi qui décides, il y a les événements de la vie et toi, comment tu les prends, les événements de la vie ? C'est tellement vrai. Est-ce que tu es d'accord avec moi que ce n'est pas ce qui nous arrive dans la vie qui nous change et ce que nous faisons avec ce qui nous arrive ? C'est comment on décide de les surmonter. En fait, quel sens on met à tout ce qui nous arrive dans la vie ? Tu comprends ? Tu parles le même langage que moi. Est-ce que je pourrais me permettre de te demander de fermer les yeux pendant quelques secondes ? OK. C'est une réflexion rapide, on va mettre 5 secondes. Là, c'est dans 20 ans. Tu as 20 ans de plus. Dans 20 ans, à quoi ressemble ta vie ? Allez, juste une ou deux secondes, tu fermes les yeux et tu réfléchis. À quoi ressemblent tes amis, tes relations ? Où est-ce que tu vis ? Ta famille ? À quoi ressemble ta carrière ? Une image était très forte dans les images. Top. Rouvre les yeux et dans 20 ans, à quoi ressemble ta vie ? Et ta carrière ? Alors, je suis dans ma maison dans le sud. Je rêve de cette maison dans le sud depuis que je suis toute petite. Je suis entourée de mes amis, d'amour et de mon fils et puis je vais peut-être grand-mère. OK. Aujourd'hui, quelle est ta principale peur ? De perdre les gens que j'aime. Donc, ta plus grande fierté, c'est ? C'est ma famille, ma vie. On peut dire, c'est ma vie, ma famille. Qu'est-ce que tu détestes le plus dans la vie ? Oui, l'injustice, tout le monde dit ça. Je déteste l'injustice, le mensonge. Mais parce que c'est vrai chez moi ! Ah ! Moi, c'est pas du tout quelque chose de... Oui, tu sais, il y a des poncifs qui sont vrais, hein ? Oui. Donc, qu'est-ce que je déteste le plus dans la vie ? Oui, mais c'est des poncifs, t'as raison, on peut trouver autre chose. Qu'est-ce que je déteste le plus dans la vie ? Les betteraves ? Oh, ça, c'est vraiment intéressant comme réponse. Est-ce que tu es le type de femme qui accepte de se voir dans un miroir ? Même nu, même nu des fois. C'est compliqué, mais... Je sais que c'est une question très compliquée. Le miroir va très bien. Quand je rajoute nu... Oui. Le miroir, ça va, puis en plus, j'ai l'habitude de me voir à l'image, donc je connais mon visage. Oui, mais là, j'ai rajouté des choses. Le corps nu... Ah, c'est dur, je crois qu'on... Non, c'est dur. Ah ouais, j'ai envie d'aimer plus le corps de la femme. Par contre, c'est un travail que j'ai vraiment envie de mettre en place. Est-ce que ça t'arrive parfois de regarder dans le miroir et de te dire je t'aime, je t'apprécie, je suis fière de la femme que je suis devenue parce que je me suis battue pour devenir cette femme ? Alors là, je vais te répondre droit dans les yeux, oui. Mais peut-être pas je t'aime, ça c'est pas forcément quelque chose qui est dans mon langage de me regarder et de me dire je t'aime. Mais par contre, dernièrement, oui, j'ai dit... Je me suis regardée et je me suis dit je suis fière de ce que tu as fait là. Je pense qu'on a besoin de... À chaque épreuve qu'on a surmontée, c'est peut-être bien de se le dire. Oui. Et avec ton enfance, qu'avec l'enfance que tu as eue, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'un jour tu oses te dire je t'aime, je t'aime ma fille. Tu sais quoi ? Good job, je t'aime. Est-ce que ça renvoie à tout notre passé, tu l'as compris ça ? T'as raison, c'est dur en fait. C'est peut-être pour ça que je ne dis pas je t'aime à moi-même. Par contre, je dis à mon fils et je dis à mon mari mais c'est sûr qu'il y a chez moi un énorme besoin d'être aimé. Mais comment être vraiment aimé et accepter des autres quand nous-mêmes on a du mal à se dire je t'aime ? Je pose une question comme ça. Mais non, mais c'est pour ça que c'est le sens de ma vie. Donc tu cherches... C'est le moteur qui me brûle, tu vois, qui me fait... Je passe par les personnages, par les autres, par la quête de sens, par la compréhension de l'âme humaine, des humains. C'est un long chemin. Avec quoi tu repars dans notre échange aujourd'hui ? Je repars avec la pensée que si un jour je veux parler de choses plus profondes et que je suis prête à me confier sur certaines choses, je t'appellerai toi. Pour finaliser, Julie, notre rencontre aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire à celles et ceux qui peuvent se retrouver face à un obstacle dans un creux de vague et peut-être des mots que toi t'aimerais entendre lorsque tu es dans un creux de vague ? D'accord. Alors, oui, oui. Si je... Face à quelqu'un qui se sent mal, qui est déprimé, qui ne sait pas comment s'en sortir, tous les conseils, j'ai l'impression, vont être difficilement entendus. Ce n'est pas... Voilà, je me dis que c'est très complexe et ça dépend de leur histoire et tout. Par contre, la seule chose que je peux dire à ces gens-là, c'est je vous aime. Parce qu'on a ce pouvoir de l'amour pour guérir. Et c'est sincèrement l'amour universel, l'amour de la nature, l'amour des animaux, j'en reviens, et l'amour des humains qui peut permettre de guérir et d'avancer. Donc, n'importe qui peut vous dire je vous aime. En fait, il y a de l'amour et c'est l'amour, c'est le lien social avec les gens et de ne surtout pas couper le lien social. Alors, vraiment, je te remercie parce que tu me fais avancer dans ma réflexion, Franck, et je n'aurais pas dit ça tout de suite, mais je crois que sincèrement, ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est le lien social, l'amour. On est des animaux sociaux, on a besoin d'amour et tout le monde peut nous le donner. Un passant, personne. Et moi, je dis je vous aime. il faut divulguer cet amour. Mais c'est incroyable ce que tu viens de dire. Je ne sais pas. Non, non, parce que je dis souvent l'homme et la femme sont des animaux sociaux et pas sauvages. Ah ouais. Tu es d'accord avec ça ? Et puis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand tu m'as demandé ce qu'il y a de plus important. Je disais les autres, mais j'ai dit non, en fait, c'est ma bonne relation avec les gens que j'aime. Donc, c'est ce lien social parce que moi, à partir du moment où il n'y a plus ce lien social, je crois que c'est la solitude qui permet de ne plus surmonter les événements difficiles. C'est la fin de notre rencontre, Julie. Merci mille fois de ce partage. Continue de nous inspirer parce que chacun inspire chacun. Finalement, tu le fais énormément et de rayonner tel que tu le es. Ne bouge pas, reste comme tu es. Merci, Franck. À bientôt alors. J'espère que cette nouvelle vidéo aura pu t'apporter un maximum de valeurs ajoutées dans ta vie. T'auras gorgé d'énergie et a provoqué surtout, surtout de multiples idées. D'ailleurs, n'hésite pas à aimer et à partager cette vidéo. Laisse-moi aussi un commentaire pour me dévoiler ce que tu retiens. Et pour poursuivre à l'aventure, parce que ce n'est que le début, pour t'aider à atteindre tes objectifs, ta vision, ton rêve, ton projet, j'ai un livret digital que je souhaite aujourd'hui t'offrir. Je l'ai intitulé « Un éléphant se mange une bouchée à la fois ». Tu vas découvrir dans ce livret digital comment exploiter au mieux tes capacités pour devenir plus performant, plus efficace dans ta vie, dans tes affaires et on va voir ensemble comment progresser pas à pas vers ton sommet. Pour obtenir, bref, ce livret digital, c'est très simple, tu as juste à cliquer sur le bouton qui apparaît maintenant. et on s'ivities à la fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada